Bon, jetons un oeil à la migration des volumes EBS. Alors les volumes EBS sont, comme on l'a vu, liés à une zone de disponibilité et uniquement une seule. Pour migrer un volume vers une autre zone de disponibilité ou même vers une autre région, il faut absolument créer un instantané de ce volume. Copier ce volume vers une autre région. Ou une autre zone de disponibilité. Créer un volume à partir de l'instantané copié dans la zone de destination. Afin de pouvoir recréer un volume à partir de cet instantané. Voyons comment cela se démontre dans la console. De retour dans la console, on va retourner sur EC2. Ensuite, on va aller regarder dans nos instantanés. Et du coup, on va avoir plusieurs options sur notre instantané qui est ici. Donc on va pouvoir créer un volume à partir de notre instantané. On va conserver les options initiales. Donc un GP2 à 2Go. Oui, 2Go. Défaut de la source. Alors, toujours avec les mêmes options d'IoPS. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, à partir de notre instantané, déplacer, ici, notre volume dans une autre zone de disponibilité. On va dire 3C par exemple. On peut, évidemment, avoir les options par défaut, le chiffrement, le tag, etc. Donc on va créer notre volume. Et donc, si on retourne dans nos volumes, ici, on va pouvoir constater que notre volume est en cours de création. Il est disponible. Il est basé sur un snapshot, un instantané, correspondant à l'un de nos volumes créés précédemment. Bon, ben, c'est un module très court, très simple. Donc on peut migrer assez facilement des volumes d'une zone à une autre, ou d'une région à une autre. Merci. Merci. Merci.